Le grand miracle ou le grand prodige solaire du 13 octobre 1917 par M. Castelbranco A la fin de l'apparition sur le chênevert la Sainte Vierge ouvrit les mains dont l'éclat se projeta vers le soleil Instinctivement, Lucie s'écria « Oh, regardez le soleil ! » Personne ne pensait au soleil qui ne s'était pas montré de toute la matinée Mais à l'exclamation de l'enfant tout le monde leva la tête pour voir ce qui se passait C'est alors que cette foule innombrable put contempler à loisir pendant une douzaine de minutes un spectacle grandiose stupéfiant et vraiment unique au monde Tout à coup, les nuages se déchirent largement laissant voir une grande surface du ciel bleu et dans ce vaste espace sans nuages Le soleil apparaît au zénith Mais avec un aspect étrange Aucun nuage ne le voile Et cependant, tout en étant brillant Il n'éblouit pas Et on peut le fixer à volonté Tout le monde contemple avec stupeur Cette sorte d'éclipse D'un nouveau genre Soudain Le soleil tremble S'agite Fait des mouvements brusques Et finalement se met à tourner vertigineusement sur lui-même comme une roue de feu Lançant dans toutes les directions Comme un projecteur gigantesque D'énormes faisceaux de lumière Tour à tour Vert Rouge Bleu Violet Etc Et colorant de la façon la plus fantastique Les nuages Les arbres Les rochers Le sol Les habits Et les visages de cette foule immense Qui s'étend à perte de vue Et pendant que la foule haletante Contemple ce spectacle saisissant Les trois enfants Voient apparaître à côté du soleil Les différents tableaux vivants Du Saint-Rosaire Au nombre de trois Selon les mystères joyeux Douloureux Et glorieux Au bout de quatre minutes environ Le soleil s'arrête Un moment après Il reprend une deuxième fois Son mouvement fantastique Et sa danse féerique Et sa danse féerique De lumière Et de couleur Tel le plus grandiose feu d'artifice Qui se puisse rêver De nouveau De nouveau Au bout de quelques minutes Le soleil arrête sa danse prodigieuse Comme pour laisser reposer les spectateurs Après une courte halte Et pour la troisième fois Comme pour donner aux assistants Le loisir de bien contrôler les faits Le soleil reprend Plus varié Et plus coloré que jamais Son fantastique feu d'artifice Sans doute le plus grandiose Et le plus pathétique Que les hommes aient jamais pu contempler sur la terre Et pendant l'inoubliable douzaine de minutes Que dure ce spectacle unique Et saisissant Cette foule innombrable Évaluée à soixante-dix mille personnes Elle a en suspens Immobile Extatique Presque sans respirer Contemplant ce drame poignant Qui fut aperçu distinctement A plusieurs kilomètres à la route C'était le grand miracle Promis par Notre-Dame de Fatima Qui se réalisait exactement au jour 13 octobre À l'heure Midi solaire Et à l'endroit La cova d'Aïria Désignée d'avance Et qui devait obliger les hommes À croire À la réalité des apparitions Et à obéir Et à obéir au message Que Notre-Dame du Rosaire Leur apportait du ciel La vue de ce prodige La vue de ce prodige inouïe Dans le céleste message Dans le céleste message de Fatima Si magnifiquement confirmé Mais tout cela n'était encore Pour ainsi qu'une préparation Au renouvellement total des âmes C'est la chute vertigineuse Du soleil Qui fut le point culminant du grand prodige Le moment le plus pathétique Et le plus divinement poignant Qui acheva De rapprocher complètement de Dieu Toutes ses âmes Par un acte sincère de contrition Et d'amour En effet Au milieu de sa danse effarante De feu et de couleur Telle une roue gigantesque Qui à force de tourner Se serait dévissée Voici que le soleil rouge sang Se détache du firmament Et tombant de côté et d'autre Se précipite en zigzag Sur la foule atterrée Irradiant une chaleur De plus en plus intense Comme celle d'une étuve Et donnant à tous les assistants L'impression nette De la fin du monde Prédite dans l'Évangile Où le soleil et les astres Se précipiteront en désordre Sur la terre Alors De cette foule épouvantée S'échappe soudain Un cri formidable Une clameur intense Traduisant la terreur religieuse Des hommes Qui se prépare sérieusement A la mort En confessant leurs fautes Et en demandant à Dieu pardon Pour leurs péchés Je crois en Dieu Je crois en Dieu le Père tout puissant S'écrit les uns Je vous salue Marie S'exclament les autres Mon Dieu miséricorde Implore le grand nombre Et d'un seul mouvement Tombant à genoux Sur ce sol transformé En un bourbier De terre glaise Les spectateurs Récitent d'une voix Entrecoupée de sanglots Le plus sincère acte De contrition Qui soit jamais sorti De leur coeur Enfin S'arrêtant tout à coup Dans sa chute vertigineuse Le soleil remonte A sa place En zigzagant Comme il en était descendu Les gens se relèvent Visiblement soulagés Et chantent ensemble Le credo Qui décrira L'émotion De toute cette foule Détails émouvants Cette scène Apocalyptique Toute de majesté Et de terreur puissante Fini Par un cadeau Délicat Qui trahit La tendresse Maternelle Du coeur De Marie Envers ses enfants Alors que Tout le monde Était trempé Jusqu'aux Eaux Chacun A la douce surprise A ce moment De se sentir A l'aise Et de trouver Ses habits Absolument secs Il est dit Il est dit Dans la Sainte Écriture Que Moïse Descendit Du Sinaï La figure Illuminée Et toute rayonnante Encore Des vestiges Du contact Du contact Divin A Fatima également Cette foule innombrable Qui venait d'assister A des merveilles Dignes du Sinaï S'écoula peu à peu Heureuse Modeste Recueillie Toute rayonnante Encore De ce contact Divin Qui venait de Renouveler Les âmes Dans un nouveau Baptême de foi De confiance De contrition Et d'amour Dont les impressions De feu Resteront à tout jamais Ineffaçable Aussi Pour un esprit loyal La puissance De ces prodiges Grandioses N'est pas difficile A trouver Cette cause C'est Notre Dame Du Rosaire De Fatima Qui les a annoncés Qui les a annoncés Aux trois petits bergers D'une manière Précise C'est elle par conséquent Qui au moment prédit Les a réalisés Telle est le prodige inouï de Fatima Qui a été appelé Le grand événement du siècle En réalité On pourrait l'appeler Le fait le plus prodigieux De l'histoire de l'Église Depuis les sublimes scènes Du calvaire De l'ascension De l'ascension Et de la Pentecôte A de tels prodiges Il n'y a rien à ajouter Tout commentaire humain Ne pourrait que les amoindrir Ces merveilleuses apparitions De Fatima Ont été confirmées Par l'approbation Ecclésiastique Après une sévère enquête Canonique Et un examen officiel Des faits Qui ont duré Jusqu'en octobre 1930 Sainte Alphonse Sainte Alphonse Marie En très aimante avocate Offre elle-même à Dieu Les prières de ses serviteurs Spécialement celles Qui lui sont adressées Car De même que le Fils Intercède pour nous Auprès du Père De même Elle intercède pour nous Auprès du Fils Et elle ne cesse pas De traiter Auprès de l'un Et de l'autre La grande affaire De notre salut Et de nous obtenir Les grâces Que nous sollicitons Bienheureux Bienheureux Denis le Chartreux La Sainte Vierge Est l'unique refuge Des âmes égarées L'espérance Des malheureux Et l'avocate de tous les coupables Qui se réfugient Auprès d'elle Saint Bonaventure S'il se trouvait Un pécheur Qui Sans douter De la puissance De Marie Se défierait De sa miséricorde Crayant peut-être Qu'elle ne voulut Pas l'aider A cause De l'énormité De ses fautes Que celui-là Reprenne courage Car c'est un grand Un incomparable Privilège Que celui En vertu duquel Marie Par ses prières Obtient de son Divin Fils Tout ce qu'elle veut Mais de quoi nous servirait Sa grande puissance Si elle ne prenait Aucun souci de nous Non, non N'ayons aucun doute A cet égard Soyons absolument Sans crainte Et rendons de Continuelles actions De grâce au Seigneur Et à sa Divine Mère Car Si elle est auprès de Dieu Plus puissante Que tous les saints Elle est aussi L'avocate La plus bienveillante Et la plus ailée Pour nos intérêts Saint Germain Saint Germain Oui Ô Mère de Miséricorde Qui donc après votre Fils Jésus Prend soin de nous Et de nos intérêts Comme vous le faites Dans les maux qui nous affligent Qui nous soutient comme vous Qui protègent comme vous Les pauvres pécheurs En combattant En quelque sorte Pour eux A Jamais Nous n'arriverons à comprendre Tout ce que vous déployez de puissance Et d'amour En notre faveur Bienheureux Jourdain de Saxe Tous les autres saints Exercent leurs droits De patronage Plutôt sur ceux Qui leur sont spécialement confiés Et ils aident leurs serviteurs Bien plus que les autres fidèles Tandis que la mère de Dieu Etant la reine de tous les hommes Elle est également la protectrice De tous Et s'emploie au salut de tous Tous sont donc l'objet De la sollicitude de Marie Et par conséquent aussi Les pécheurs Et même Ce sont les pauvres pécheurs Tout spécialement Que Marie se fait gloire De prendre Sous sa protection La Sainte Vierge A la Vénérable Sœur Marie Villanie Après le titre de Mère de Dieu Le titre dont je me glorifie C'est celui d'avocate des pécheurs Bienheureux Amédée Notre Reine se tient sans cesse En la présence de la Divine Majesté Et sans cesse elle intercède pour nous Par ses puissantes prières Et parce que dans le ciel Elle connaît si bien nos misères Et les besoins de nos âmes Elle ne peut s'empêcher D'avoir compassion de nous Et avec son cœur de mère plein de bonté Et de tendresse Elle cherche toujours à nous secourir Et à nous sauver Richard de Saint Laurent Si misérable soit-il Que chacun de nous s'engage A recourir avec confiance à Marie Cette douce avocate Assurée qu'il la trouvera toujours disposée A lui venir en aide L'Abbé Geoffroy Marie est toujours prête A prier pour l'univers entier Saint Bernard Voyageurs ici-bas Nous avons au ciel une avocate Et c'est la mère de notre juge La mère de miséricorde Et avec quel intérêt Et quelle efficacité Elle traite l'affaire De notre Seigneur Saint Alphonse Considérez la tendresse Et la sollicitude Que déploie la Sainte Vierge A prier continuellement La Divine Majesté Pour qu'elle pardonne nos péchés Nous assiste De sa grâce Nous délivre des dangers Et nous soulage De nos misères Saint Auguste Vraiment Vraiment Nous ne voyons que vous Ô Marie Parmi tous les saints Pour prendre en main Nos intérêts Saint Alphonse Ô Notre Dame Ô Notre Dame Nul doute Que tous les saints du ciel N'est à coeur Notre salut Et nous prie pour nous Mais à voir avec quelle charité Et quelle tendresse Vous nous obtenez Par vos prières Tant de miséricorde De la part de Dieu Il faut bien Que nous le reconnaissions Nous n'avons au ciel Qu'une avocate Et c'est vous Vous seuls Nous aimez vraiment Et seuls Vous vous préoccupez Au pays de notre bien Saint Germain Qui pourra jamais comprendre La sollicitude avec laquelle Marie intervient continuellement En notre faveur Auprès de Dieu Son zèle à nous défendre Et insatiable Oui Telle est la compassion Qu'elle ressent Pour nos misères Et tel est l'amour Qu'elle nous porte Qu'elle prie sans cesse Et recommence toujours A prier Et ne peut se rassasier De prier Afin que Dieu Nous préserve De tout mal Et nous comble De grâce Richard de Saint Laurent En vérité Le zèle de Marie Est inlassable A nous faire du bien Pauvre pécheur Que nous serions à plaindre Si nous n'avions pas Cette grande avocate Si puissante Et si miséricordieuse Et en même temps Si prudente Et si habile Que notre juge Son du infice Et dans l'impossibilité De condamner les coupables Qu'elle défend Jean le géomètre Jean le géomètre Salut Suprême arbitre De tous les différents Ô Marie Toutes les causes Soutenues par vous Avocates pleines de sagesse Sont des causes gagnées Saint Alphonse Saint Alphonse Par ces tendres Et sages prières La bienheureuse Vierge sait si bien apaiser La justice divine Que Dieu lui-même La bénit Et la remercie En quelque sorte De l'empêcher De rejeter Et de châtier les coupables Comme il le mérite Saint Bernard C'est pour user Envers nous De toutes les miséricordes Possibles Que le Père éternel Non content de nous avoir donné Jésus-Christ Pour principal avocat Auprès de lui A encore constitué Marie Notre avocate Auprès de Jésus-Christ En effet Jésus-Christ est sans nul doute L'unique médiateur De justice Entre Dieu et les hommes Seul en vertu de ses mérites Il peut Et en vertu de ses promesses Il veut nous obtenir Le pardon Et la grâce de Dieu Mais en Jésus Les hommes confessent La majesté divine Laquelle réside en lui Comme Dieu Et parce que cette majesté divine Nous frappe de terreur Il a fallu nous donner Une autre avocate A qui nous puissions recourir Avec moins de crainte Et plus de confiance Et... C'est moi Et puis... Et puis... Jésus-Christ 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 Jésus-Christ